Exébin Riviera des Alpes, un nouveau partenaire, n'arrête pas d'avoir des nouveaux partenaires puisqu'on a déjà, on est à plus de 1200 partenaires mais c'est la première fois que dans le monde éducatif on a un partenaire donc sur ce fameux BTS du lycée de Marlioz qui va qui va se renommer pour prendre la marque Exébin Riviera des Alpes. On est autour du management, on est autour du commerce, on est autour de l'entreprise et c'est évidemment très bien que ce BTS s'imprègne des valeurs, des valeurs de cette Riviera, de bien-être et que tous ces jeunes élèves, ces étudiants qui vivent sur ce territoire là en prennent les valeurs et je trouve ça très bien. Donc c'est un BTS à caractère commercial qui prépare de futurs managers de points de vente donc on les trouve dans des endroits qui accueillent un public que ce soit un public soit physiquement dans un magasin ou que ce soit virtuellement donc sur un site internet par exemple. Et donc une autre spécificité de ce BTS au lycée Marlioz donc le BTS MCO c'est qu'il est également ouvert donc à l'alternance. On peut venir également faire ce BTS MCO en apprentissage au lycée. Je pense que travailler comme ça avec la mairie ou avec la communauté d'allumération, ça permet de donner du sens au travail de nos élèves et de effectivement œuvrer dans le territoire et participer bien sûr avec les partenaires, les élus, les entreprises et ça nous permet de vraiment donner du sens à l'apprentissage des élèves. Nous voulions avec ce partenariat que les étudiants via le BTS MCO intègrent un écosystème d'entreprise sous l'organisation d'Excelbain Riviera des Alpes. Ça veut dire qu'au-delà de la démarche purement pédagogique, notre objectif c'est de faire en sorte que les étudiants aillent vers la rencontre de professionnels, intègrent une dynamique purement territoriale, rentrent et se focalisent sur une dynamique et une des valeurs associées à Excelbain Riviera des Alpes, à savoir l'audace, une citoyenneté mais faire en sorte que cette formation s'intègre réellement d'une logique de partage et de rencontre. Je rappelle que derrière une marque c'est une attractivité forte autour de valeurs essentielles, comme le bien-être, être bien sur ce territoire. Et puis il y a des réalités économiques, c'est un chiffre d'affaires très important le tourisme et c'est plus de 2000 emplois directs sur ce territoire là qui sont issus du tourisme et parmi ces étudiants il y en aura certainement qui travailleront dans le monde du tourisme directement ou indirectement et c'est tant mieux.